Soir de match, le CPB Water Polo de Rennes affronte Laval. Les Rennes, 2e du classement de leur poule en National 3, doivent continuer sur leur lancée et surtout rester attentifs. On se concentre défensivement, on ne fait plus les mêmes erreurs, on repart sur des bonnes contre-attaques, on enfonce au 2 mètres, on retourne au périmètre, on joue avec le ballon, on arrête d'aller jouer tout seul. Pour conquérir le haut niveau, le club mise sur Key League, l'entraîneur en poste depuis un an. Le jeune homme s'occupe d'une vingtaine de joueurs et fixe un cadre. Vu qu'il n'y avait pas d'entraîneur avant, du coup maintenant il y a des titres d'entraînement, il y a un cycle sur lequel on travaille, donc c'est un peu plus sérieux pour eux, donc ils savent sur quoi ils s'investissent aussi, les joueurs, donc du coup je pense que ça les motive un peu plus. Il faut être agressif, un peu d'intensité, on reprend un peu l'intensité de première fois. On joue jusqu'à la fin, avec un peu de couilles quoi. Franc parler, expérience, Key League peut aussi compter sur le nouveau capitaine, Mikel et Aurélie, venus d'Italie, passés par plusieurs clubs internationaux et européens. Qu'est-ce que je voulais apporter, c'est une mentalité un peu plus professionnelle, si on peut dire ça. Donc on n'est pas des professionnistes, parce qu'on n'est pas payé pour faire ça, on fait ça pour la passion, mais on peut quand même être professionnel. 6 fois 100, départ à une fronte, sans soupe. Ici, tout le monde s'investit pour porter l'équipe. Le premier engagement reste l'entraînement, au moins 3 fois par semaine, mais briguer le National 2 n'ira pas de soupe. Il y a un point de vue financier qui est très important, c'est-à-dire qu'on a un budget qui doit tourner aux alentours de 25 000 euros pour l'année. Voilà, monter en N2, c'est passer à 40 000 euros. Ça, c'est une des premières difficultés. La deuxième difficulté, c'est au niveau de l'entraîneur qui n'est salarié que sur une dizaine d'heures par semaine. Donc là, il faudrait quasiment passer sur un temps plein. Du soutien, les poloïstes renais en ont besoin pour la suite, qu'ils soient financiers ou du côté du public.